L'innovation commence par le partage et elle aboutit également au partage. En tout cas, le projet que je vous ai, la plateforme dont je vous ai parlé, l'illustre complètement. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'innovation appelle la propriété intellectuelle. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce que la propriété intellectuelle et l'innovation sont compatibles ? Alors, a priori, on peut penser que non. Par contre, si aujourd'hui, on sait bien que l'innovation est plutôt établie dans une certaine partie du monde, dans le monde occidental, aussi certainement au Japon et à Singapour, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Tumi, quelque part, la propriété intellectuelle vient effectivement pour protéger tous les efforts qui sont mis pour créer l'innovation, l'innovation qui est le bien-être et le confort de l'humanité de demain. Cependant, aujourd'hui, on sait bien que la plupart des innovations sont délocalisées pour fabrication en Chine. Et la question qui se pose, est-ce que l'empire du milieu serait devenu le titan économique qu'il est aujourd'hui si toutes ces innovations n'avaient pas été délocalisées pour manufacture dans cette région du monde ? Je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette démarche, quelque part, la volonté, ou peut-être, ne soyons pas trop candides, l'acceptation tacite de la part de ces géants de l'innovation, de partager, quelque part, avec ceux qui leur permettent de réaliser, in fine, des bénéfices mirobolants grâce à des coûts de fabrication qui dépassent tout entendement. Alors, si j'ai mon avis sur la question, loin de moi la prétention de détenir la vérité sur ce sujet, néanmoins, je pense qu'un début de réponse pourrait être dans la citation d'une personne, d'une personnalité même, qui a révolutionné par son avant-garde et sa créativité le siècle dernier. Elle a révolutionné le monde de la mode. Son œuvre continue à ce jour d'inspirer des dizaines et des centaines de créateurs dans le monde de l'art, dans le monde entier, et sa marque a été, elle, reproduite, copiée, imitée, sous toutes ses coutures. Je cite Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel, et qui aurait dit un jour, prenez mes idées, j'en aurai bien d'autres. Merci.